Bonjour à tous et à toutes et belle fête de la Pentecôte. Oui, je dis belle fête de la Pentecôte parce que j'enregistre en ce dimanche matin de la Pentecôte et que je pense que cette fête, elle peut se déployer dans le temps. On n'a pas la chance comme à Pâques d'avoir une octave, mais allez, je la décrète, pour moi au moins. Je vais essayer de vivre pendant 8 jours sous l'esprit de la Pentecôte. Et puis je voudrais commencer aujourd'hui en racontant ce qui s'est passé hier. Un petit fait très bizarre, très singulier. C'était lors de la messe anticipée de la Pentecôte. J'avais ouvert en grand les portes de l'église. Il faisait beau dehors, un petit peu frais, mais dans l'église, il ne faisait pas très chaud non plus. Et voilà que deux dames me disent, vous ne pourriez pas fermer les portes, ça souffle. Et je leur ai dit, petit un, avancez comme ça, vous n'aurez plus ce souffle qui vous dérange. Et deuxièmement, aujourd'hui que ça souffle, c'est plutôt bon signe. Alors oui, ça souffle et quelque part, l'esprit saint, il est là aussi pour nous déranger dans notre confort. Et j'ai trouvé que c'était une belle analogie. Parce que bien souvent, on est des chrétiens et on est un petit peu installé dans nos églises, dans nos différents mouvements caritatifs, dans nos institutions catéchétiques, etc. Et puis, on a parfois du mal à accepter que ça souffle, que ça nous dérange, que ça nous titigne un petit peu autrement. Eh bien, c'est tout le rôle de l'esprit saint. Mais cet esprit, qui est-il ? Eh bien, je vous propose de regarder juste les textes de ce jour de la Pentecôte. Les actes des apôtres, déjà, qui nous parlent d'un esprit qui descend avec des langues qui sont comme du feu, semblables à du feu. Je crois que l'esprit, c'est cet esprit d'amour. Cet esprit qui est le feu de l'amour de Dieu pour les hommes. Et ce feu de l'amour qui est communiqué, il ne brûle pas. Il est simplement là pour nous réchauffer, pour nous donner de la lumière, pour nous guider, pour nous éclairer. Et ce feu qui ne brûle pas, forcément, il me fait penser à ce buisson ardent qu'on avait avec Moïse. Un buisson qui a été à l'origine de la libération. L'esprit saint, c'est celui qui est là pour nous aider à nous-mêmes devenir libres. Libres de tout ce qui est terrestre, libres de la chair. Là, je vous renvoie à la deuxième lecture, à la lecture de la lettre aux Romains que nous donne la liturgie aujourd'hui dans cette fête de la Pentecôte. Eh bien oui, l'esprit est là pour faire de nous des hommes libres. Le feu, la chaleur, la lumière, tout ça, c'est un ensemble, ça donne une ambiance. Eh bien, cette ambiance chaleureuse, cette ambiance fraternelle, c'est aussi le fruit de l'esprit pour nous. Pour qu'on puisse essayer de vivre un petit peu plus cette communauté, de vivre un peu plus l'église, le corps de l'église. Pour comprendre ce que Jésus a vraiment voulu nous dire en nous invitant à être ouverts les uns aux autres. Saint Jean, dans l'évangile, nous dit que l'esprit est le défenseur. Alors rassurez-vous, on n'a pas besoin d'être défendu auprès de Dieu. Dieu nous aime. On a peut-être besoin d'être défendu face aux autres et face à nous-mêmes. Et peut-être même, je vais un petit peu plus loin, que l'esprit vient défendre les autres auprès de nous-mêmes. Parce que si vous écoutez ce podcast, vous êtes un petit peu comme moi et comme tous les chrétiens qu'on trouve tous les dimanches à la messe. Vous êtes déjà convaincus. Mais est-ce que finalement, on fait assez pour être témoin ? On a parlé tout à l'heure de la communauté, de vivre dans une ambiance chaleureuse. Est-ce qu'on est assez témoin à l'extérieur ? Est-ce que finalement, l'esprit ne vient pas défendre le droit des autres à connaître Jésus ? Et quand je dis le droit, ça passe par nous, par notre engagement. L'esprit qui vient plaider leur cause pour qu'on soit capable, comme les apôtres, de sortir. Pour qu'on soit capable de dire ce qu'on a découvert. Et d'ailleurs, dans les textes de ce jour de la Pentecôte, vous avez peut-être remarqué qu'il y a douze apôtres et qu'ils parlent quinze langues et que chacun les entend dans sa propre langue. Oui, l'esprit est là pour nous pousser à sortir, mais aussi pour nous pousser à comprendre. Et je crois que quand on agit avec l'esprit, il y a d'un côté ce qu'on dit, mais il y a aussi ce que l'autre comprend et l'esprit est des deux côtés. Il est du côté de celui qui dit et du côté de celui qui reçoit. Parce qu'on est inspiré des deux côtés. Et j'aime beaucoup cette image d'un père de l'Église, je ne sais plus lequel c'est, qui disait que l'Esprit Saint et le Fils Jésus-Christ sont les deux mains du Père. Il y a la parole et il y a le souffle. Essayez de prononcer une parole si vous n'avez pas de souffle, c'est impossible. Eh bien voilà, l'Esprit Saint est celui qui porte cette parole, qui lui permet d'arriver, même si elle n'est plus tout à fait pareille. C'est lui peut-être qui la transforme, qui transforme le cœur pour entendre cette parole. Et puis l'Esprit Saint, il est là aussi pour notre vie. C'est ce qu'on entend dans la séquence de la Pentecôte. Là encore, je vous invite à lire ce superbe texte, ce très beau texte. Quand on parle des dons, d'ailleurs, on pourrait parler des sept dons de l'Esprit, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, l'affection filiale, la crainte de Dieu. L'Esprit Saint est là pour nous aider à vivre tous les jours dans notre vie. Il est aussi à la source des fruits qu'il porte dans nos vies. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ce que nous dit Saint Paul dans la lettre aux Galates. Des dons qui, si vous remarquez, sont toujours tournés à la fois vers nous, parce que c'est nous qui en sommes les destinataires, mais également vers les autres. Par exemple, la bonté, c'est bien d'être bon avec soi-même, mais on est aussi bon pour d'autres. La fidélité, c'est en rapport à d'autres. La douceur, la patience, la paix, la maîtrise de soi, ce n'est pas que pour soi. C'est aussi dans un cadre de relation. Je crois que l'Esprit Saint, il est là pour tout ça. Il est là pour nous, pour changer notre vie, pour nous apporter cette joie, cet amour, pour nous donner cette sagesse, cette force pour être capable d'aller témoigner, pour être capable surtout de dire au monde entier qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on croit que c'est lui qui vient nous sauver, nous libérer. Et ça, c'est une force qui nous réchauffe, c'est un feu dans notre cœur qui doit être allumé, que l'Esprit vient allumer, si on le laisse nous titiller, si on le laisse comme un petit souffle, allumer les brindilles pour qu'elles s'échauffent et qu'ensuite on puisse rayonner partout de sa lumière. Bonne fête de la Pentecôte à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501